Musique Bonjour, et voilà un petit jeu de Noël qui s'appelle Ada Loveless sauve Noël. C'est un jeu de dés avec lequel nous allons devoir compléter en fait des zones avec des formes prédéterminées ici sur cette roue des dés. Nous aurons besoin de 6 dés et puis de 2 feuilles à imprimer, ce qui n'est pas grand chose. Alors en fait, qu'est-ce qu'il se passe avec ce jeu ? Ada Loveless, c'est une physicienne, mathématicienne, détective à 16 heures, qui a été appelée par le Père Noël parce qu'on lui a volé la cloche qui était accrochée à son traîneau. Et donc ça lui pose vraiment des problèmes pour aller faire sa tournée. Donc elle va être chargée de retrouver cette cloche en trouvant des évidences. Ici, ce sont des preuves, en fait, des indices, on va dire plutôt, qui sont ici dans ces petites cases grises. Il va falloir avec les formes que nous allons sélectionner, entourer ces indices. Quand nous aurons trouvé un indice, eh bien nous l'encerclerons ici de ce côté-là. Et là, ensuite, on mettra des dés pour pouvoir activer des capacités spéciales, mais je vais y revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Ada Loveless, il y a une version originale du jeu qui se passe, je vous fais voir, qui se passe dans le musée de mathématiques d'Archimède. Voilà, donc ça, c'est la version originale. Et donc, ils en ont fait une déclinaison pour Noël, ce que je trouve plutôt sympa. C'est un jeu qui est très agréable à jouer. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut un peu réfléchir. Donc, vous aurez besoin d'un stylo, évidemment, pour pouvoir marquer les zones. Comment ça va fonctionner ? Eh bien, on va avoir nos 6 dés, on va en prendre deux, on va les lancer, on va les affecter en fonction de leur valeur. On choisira les formes qu'on veut mettre, on les dessine. Puis, ces 2 dés vont dans une boîte de dés usagés. On refait la même chose avec les 2 dés suivants, qui viennent ensuite dans la boîte usagée, et les derniers dans la boîte usagée. Quand on a utilisé nos 6 dés, on coche ici un temps, donc nous avons 6 périodes. C'est assez rapide, donc le jeu est assez rapide, il faut vraiment faire le maximum assez vite. Et puis, quand on a coché un temps, eh bien, on remet tous les dés dans la réserve, et on recommence un tour. Alors, les capacités spéciales, donc la première, par exemple, comme je vous disais, on encercle un indice, ensuite, on peut l'utiliser. Mais pour l'utiliser, il va falloir mettre des dés égaux, ici, dans cette première partie. Deux dés égaux, qui vont nous permettre de récupérer 3 dés de la pile usagée vers la réserve. C'est-à-dire que, si vous êtes comme ça, vous faites ici 2-2. Plutôt que d'utiliser la roue, vous dites, je vais utiliser ici mon dé, ce petit dé dessiné. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir immédiatement reprendre 3 dés, les remettre ici. Ce qui est très intéressant, parce que, en fait, vous en utilisez 2 pour en reprendre 3. Donc, finalement, vous y gagnez. La deuxième possibilité, c'est de mettre 2 dés qui se suivent, un 2, un 3, un 4, un 5, etc., un 4, un 3, pour obtenir immédiatement 2 pièces de votre choix à placer instantanément. Ensuite, ici, il faudra faire une somme avec 2 dés qui fassent soit 2, soit 3, et vous aurez la possibilité de cocher 5 cases, pas des formes, des cases. Celui-ci, il faut que la somme fasse 7 pour pouvoir placer ces 2 formes qu'on vous donne ici, une forme qui fait 3 par 2 et l'autre qui fait 5 par 1. Et là, ça va vous permettre de placer les 3 petites pièces qui sont au centre. Et donc, ça, c'est intéressant. Il faut que vous placiez, par exemple, avec le lance-pierre. Il faudra mettre soit un 1, soit un 2, soit un 3. Petite précision aussi, ici, je vous disais, vous pouvez mettre, par exemple, 2-2. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le même tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir 2-4. Utilisez le 2 pour mettre une forme. Et le 4, vous pouvez vous dire, je vais le mettre ici en attendant un autre 4. Ça peut être une possibilité. Voilà. Quoi dire d'autre ? Eh bien, c'est tout. Il faut juste remplir. Alors, les points, évidemment, il faut faire le maximum de points parce que pour sauver Noël et récupérer la cloche, il faut faire plus de 68 points, ce qui est un score très, très, très difficile à atteindre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore atteint. Enfin, ça ne fait pas très longtemps que j'y joue non plus. Et puis, donc, on obtient des points en entourant des indices, en remplissant les pièces. Et à côté de chaque nombre de pièces, vous avez le nombre de points que ça rapporte. Ici, il y a 6 points. Celle-ci rapporte 9. Celle-ci rapporte 8. Voilà. Donc, il faut remplir au maximum les cases. On ne peut changer de case que par les pointillés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas franchir les murs pleins avec une seule forme. Bien sûr, vous pouvez mettre une forme qui sort là et puis qui passe là. Mais vous ne pouvez pas faire traverser une forme. Voilà. Les formes ne peuvent pas se superposer. Enfin, voilà. Quelques petites règles assez simples. Et puis, en gros, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Vous voyez, les règles sont très sommaires. Mais ça fonctionne très bien. La mécanique est très bien faite. Alors, on va commencer tout de suite la partie avec 2D. Voilà. Je commence par les lancers. J'ai un 1 et un 6. Donc, je mets mon 1 ici, mon 6 ici pour savoir ce que j'ai à faire. Et puis, eh bien, il faut dessiner. Alors, on va dessiner quoi ? Enfin, on va dessiner. Moi, je mets des croix. C'est plus facile. C'est mon niveau de dessin. Enfin, je vais utiliser, je pense, ce L ici. Alors, j'utilise, pour faire ça, j'utilise souvent quand même les formes les plus grandes. Celle-ci, vous voyez qu'on peut cocher 5 cases. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Parce que vous avez vu qu'il faut remplir le maximum. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible. Et puis, je vais utiliser, alors celle-ci, c'est le 1. Et puis, le 6, je vais utiliser cette forme-là qui fait ça, en fait, qui fait 1, qui fait 4. 1, 2, 3, voilà. Et donc, j'ai entouré le D. Donc, il est quasiment opérationnel. Maintenant, il faudra que je mette des D ici pour le valider. Voilà. Premier tour. Je fais mon deuxième tour. Je lance mes deux D, un 4 et un 2. Le 4 ici, le 2 ici. Alors, maintenant, il faut que je complète. Je vais... Alors, le 4 et le 2, il ne faut pas oublier qu'il faut essayer de remplir aussi, hein, quand même. Donc, ce qui n'est pas forcément très évident. Mais, ça peut le faire quand même. Le casque m'intéresserait parce qu'il permet de placer deux formes de mon choix. Donc, je pense que je vais aller chercher ici. Je vais... Alors, est-ce que je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire avec celle-ci ? Je pourrais faire un... Maintenant, parce que celle-ci va être bloquée. Donc, si je fais un, deux... Un, deux... Un, deux... Un, deux... Ça ne marche pas. OK. Un, deux... Un, deux... Un, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce que je voulais faire... Je vais faire ça. Je vais mettre ça comme ça avec cette case. Et puis, ici, je vais... Oh, mais c'est super ! Je vais prendre celui-ci qui fait un, deux, trois... Un, deux... Et j'ai entouré le casque. Ouh, c'est génial, finalement. Bon, ça ne... Voilà. Et je continue. Troisième partie du premier tour. Un, un... Et un, trois. C'est dommage que je n'ai pas deux chiffres qui suivent. Parce que je l'aurais fait direct pour avoir les pièces... Mais bon. Je vais utiliser ça pour terminer cette petite partie ici. Il faut cocher là. Et puis, le un... Ici, il me faudra une forme spéciale. Il faudrait que j'arrive... Il faut que j'aille chercher celle-ci pour faire ça. Donc, le meeple, il est où ? Il est là. Et le parfum, il est là. Ça fait un peu loin. Bon, je vais voir. Je ne sais pas. Je vais voir comment je peux finir ça. Ça me paraît un peu compliqué. Et ici... Je vais faire ça. Je vais faire le L ici. Pour compléter le rose. Voilà. Mon premier tour. Donc, je vais cocher mon premier temps. Déplacer mes dés dans la réserve. Et recommencer. Alors, un deux, un six. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ? Je peux encore faire ça. Avec le six, je peux encore faire celui-ci. Et il faudrait quasiment que j'en ai un autre pour mettre en dessous. Et le deux. C'est que ça, c'est tellement grand à remplir. Il me faudrait... Le lance-pierre, il serait intéressant. La carte est intéressante. Les clés, elles sont où ? Là, ben oui, je suis en train. Et le charbon, il est là, en bas. On peut sauter. On peut aller chercher des... On peut se mettre où on veut. Donc, là, je pourrais essayer d'aller chercher ça. Mais, je n'ai pas vraiment de... Je ne peux pas. Est-ce que je n'essaierais pas plutôt d'aller chercher ça ? Alors, je vais faire ça. Pour commencer à aller chercher le lance-pierre. Allez, deux dés supplémentaires. Un 1 et un 4. Ok. Je vais faire ça. Bon, ça me fait gaspiller un peu sur le gris. Mais, par contre, j'entoure les clés avec le L ici. Donc, la clé ici. Donc, avec un 2, un 4, un 6, je peux placer les petites formes. Les trois petites formes. Donc, ça, c'est intéressant. Je pourrais peut-être même le faire déjà maintenant. Mais, je ne sais pas. Je vais faire ça. Je vais utiliser mon 4 pour cocher ici, les clés. Et, utiliser mes trois formes. Donc, je vais en utiliser une ici, celle-ci. Je vais utiliser les trois ici. Et, il me reste la forme numéro 2. Que je vais utiliser... Que je vais utiliser... Que je vais utiliser ici, je pense. Oui, ici. Voilà. Alors. Ensuite, j'ai un 6 et un 3. Un 3, un 6. Ok. Je vais aller ici, essayer de chercher celle-ci. 1, 2, 3, 4. Et, comme ça. Donc, là. Là, je vais essayer... Ah oui, mais je ne peux pas l'avoir. Parce qu'il me faut... Il me faut 2. Attendez. Non. Pas bonne idée. Pas bonne idée. Pardon. Pardon. Pas bonne idée. Parce qu'après, le 2, je ne peux pas l'avoir. Par contre, je peux faire ça. Je peux prendre le L. Et faire ça. 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, je peux faire celle-ci. En faisant ça, ça, ça et ça. Du coup, je vais entourer ma carte. Et avec un 4, un 5, un 6, je pourrai de nouveau réutiliser mes 3 petites formes. Deuxième tour. Deuxième tour. Vous voyez que ça va très vite. Les tours, ça enchaîne très vite. Alors, 2. Pour l'instant, je n'ai pas rempli de pièces. Donc, ce n'est pas terrible. 6. Je crois que je vais finir le rose avec le 6 en faisant ça. Voilà. Donc, du coup, je vais avoir une pièce de complété. Ce qui est très bien. Ici, je vais mettre un 2 ici. Parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser les 2 formes. Récupérer 3D. Donc, ça serait bien. À un moment donné, j'en aurais besoin, je pense. Et là, il va falloir que je trouve aussi le moyen d'utiliser ça. 3 et 1. Donc, 1 et 3. Je suis très embêtée. Il faut que je termine autour du lance-pierre. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je vais faire ça. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire cette forme-là avec le 1. J'ai entouré le lance-pierre. Et avec un 1, 1, 2, 1, 3, je pourrais placer éventuellement les petites formes. Alors, est-ce que ça m'intéresse de placer les petites formes ? Oui, je pourrais finir ici. Je vais faire ça. Je vais mettre un 3 ici. Pour placer les petites formes. Donc, j'ai une petite forme comme ça. La 2 ici. Il me reste la 3 à placer. Et la 3 à placer, je vais la mettre ici. De façon à finir ici. Voilà. Ça me permet de finir des zones. Ok. Donc, ça, c'est fait. Dernier, ça, 3 et 3. Ah, 2 chiffres égaux. Très bien. Mais, sauf que c'est un 2 qu'il me faut. Qu'est-ce que j'ai à remplir ? Là, je ne peux pas. Il me faut un L. Donc, il me faudra un 6 ou un 1 pour faire ça. Il me faudra. Donc, il faut que j'ai cherché ailleurs. Est-ce que ici, je peux tenter de faire les bougies ? La pièce pourrait peut-être fonctionner. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait ça. Et ça. Je peux faire ça, 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 ça. Oui. Très bien. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas entouré. Mais ça avance. Troisième temps. Il ne reste plus que 2. Allez. 5 et 2. Je vais faire 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire cette forme-là avec le 5. Et avec le 2, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Pas trop de choix. Ça me permet d'entourer les bougies. Qui pourraient me permettre de placer 2 pièces de mon choix. Donc, ça peut être intéressant. Alors, 6 et 4. 4 et 6. Donc, le 6 me permet de terminer cette pièce. Ok. Et le 4. Je vais le mettre ici, le 4. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Il me faut un 3 ou un 5. Ici, il me faut un 2. Un 4 et un 2. Bon, vous savez quoi ? Le 2, je vais l'utiliser de suite, ici. Pour récupérer 3D. Et le 4, ça ne m'arrange toujours pas. Je vais le mettre là, le 4 quand même. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre cette forme-là. Ici, si je peux utiliser... Ah non, je pouvais le mettre là, le 4. Non, ce n'est pas grave. Je ferai au tour suivant, peut-être, si j'en ai un autre. Allez. 4 et 2, de nouveau. 2 et 4. Donc là, cette fois-ci, le 4, je pense que je vais le mettre là. Ouais. Je vais mettre le 4, ici. Pour utiliser les petites formes du milieu. Alors, je vais utiliser le 2, ici. Le 3, ici. Et puis, la forme, comme ça, je vais la mettre ici. Voilà. Et donc, j'ai une forme, j'ai encore le 2 à utiliser. Pour terminer la verte, ça serait génial. Ça me ferait 9 points. Comment est-ce que je peux faire ? Je peux utiliser ça. Puis après, je vais être coincée. Non, peut-être pas. Je vais utiliser cette forme-là. Et puis, quand vous n'avez plus qu'un dé, vous l'utilisez, évidemment. Je suis coincée. Il faut que je commence ailleurs, parce que je n'ai pas de place nulle part. Ici, je peux faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Mais, ici, il me reste un 2 et je suis coincée. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je vais aller encercler. Je vais aller faire ici un truc. Je vais aller faire un truc ici. Bon, ce n'est pas terrible, mais bon, plutôt mieux que je fasse quelque chose quand même. Et c'est le dernier tour. Donc, 4 et 5. Alors, 4 et 5. Alors, 4 et 5. Je vais mettre un 5 ici pour utiliser deux formes de mon choix. Les deux formes de mon choix, je vais en utiliser une ici pour faire ça. et l'autre pour faire 1, 2, 3, 4, 1. Ça, c'était les deux formes de mon choix. Et avec celle-ci, je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais faire ça, ça, ça et ça. Voilà. J'ai récupéré le bout de charbon. Donc, pour un 1, un 3, un 5, je vais pouvoir utiliser des petites qui pourraient me permettre de terminer ici. Je pense que l'autre, l'orange, je ne l'aurai pas. Qu'est-ce qu'il me reste ? Là, j'ai encore un... Ça va être compliqué. 1 et 6. Donc, 6 et 1. Alors, ici, je peux prendre le 1. OK. Je vais prendre le 1 ici pour faire... Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Et il me reste 3. Il me reste celle-ci. Et je vais faire 1, 2, 3 ici. Et avec le 6 ici, je vais faire quoi ? Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Récupérer le parfum qui est ici. Que je ne pourrais pas utiliser, mais bon. Dernier tour. J'ai un 3, 1, 6. Alors, un 3, 1, 6 qui pourrait me permettre... Donc, j'ai terminé ça. J'ai terminé ça. J'ai terminé ça. Celle-ci, je ne vais pas pouvoir la terminer. Si c'est 3, 9, je ne peux pas utiliser le parfum. Ici, il faudrait qu'ils aient un des quarts. Je ne peux pas. Donc là, je ne peux plus rien faire. Et il me faut un 3, un 6 pour terminer. Mais là, je suis coincée. De toute façon, je ne peux pas le finir. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je vais... Il me manquera un de toute façon dans l'un ou dans l'autre. C'est égal. Ici, si je mets cette forme-là, ici, il va me rester un. Celle-ci, je ne peux pas la mettre parce qu'il me restera deux. Donc, ça ne marche pas. Le 6, c'est pareil. Il me restera un. Et là, et là, et là, pareil, il me restera deux. Donc, c'est mort. C'est mort. Je pense que là, j'ai terminé. Je ne peux pas faire plus. Je peux avancer. Je peux mettre... Peu importe. Je vais mettre ça ici. Mais voilà. De toute façon, si je mets l'autre ici, il me restera une case. Donc, ce n'est pas plein. Ici, j'ai une case qui n'est pas remplie. Voilà. Bon. Et bien, voilà. Je coche ma dernière case. Et j'ai terminé ma partie de Hada Lovelace Sauve Noël. Et donc, maintenant, il faut compter. Donc, chaque indice entouré compte deux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça me fait 16 points. Des bonus ici, je peux gagner 3 points ici grâce à ce bonus. Donc, j'ai un 3 points ici. C'est tout. Voilà. Ça me fait un total de 19. Euh, non. Mais non. Je n'ai pas compté les pièces. Pardon. Il faut que je compte les pièces aussi. Oh là là. Donc, là, j'ai 6 points. 6 et 6, 12. 12 et 9, 21. 21 et 3, 24. 24 et 3, 27. 27. Ça me fait 30. Ça me fait 46 points. Oh là là. Pas terrible, pas terrible. Alors, attendez que je vous lise. Que je vous lise le résultat qui ne doit pas être terrible. 46. Ah non, ce n'est pas bien du tout. Donc, Ada a donc fait son enquête et elle a désigné l'elfe de maison. C'est lui qui a commis le crime. Mais personne n'est convaincu. Cela n'a ni rime ni raison. Le Père Noël décharge son traîneau et une chape de plomb s'abat sur lui. Il vaut mieux avoir fait un Noël et l'avoir perdu, soupire-t-il, que de n'avoir jamais fêté Noël. Bref, ce n'est pas très reluisant. Mon score n'est pas très bon. Mais bon, vous avez vu ce qu'est Ada Lovelace, sauf Noël. Et vous pouvez aussi jouer à la version originale qui est vraiment très sympa. On peut y passer pas mal de temps. On peut avoir plusieurs stratégies. On peut... Vraiment très, très, très agréable. Et puis, il faut surtout réfléchir. Donc, voilà. Je vous laisse à vos réflexions. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Bye, bye.